On en est maintenant à la présentation de Géniali pour les gens qui ne connaissent pas ce que tu n'es pas en train de commencer Comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus mais en tout cas c'est un outil de présentation interactive très facile à prendre en main quand même et dont le plan gratuit donne déjà énormément de possibilités et donc il y a des versions payantes avec des fonctionnalités supplémentaires mais surtout il peut être détourné pour créer des jeux et depuis le confinement, Patrice s'amuse à le détourner encore plus puisqu'il crée des extensions donc il vous expliquera un peu le type d'extension dont il s'agit mais ces extensions vont permettre d'ajouter des choses à Géniali qui n'existent pas a priori à l'intérieur ou qui n'a pas été pensées au moment de la création de Géniali et qui n'est pas non plus nécessairement d'ailleurs dans les plans de Géniali d'intégrer tout de suite par exemple du drag and drop par exemple relier des fils, des points par exemple colorier des zones des choses comme ça et donc sur le site on a une trentaine voilà on a un article ici qui recense une trentaine d'outils donc créés essentiellement par Patrice mais on a aussi des collègues qui sont venus nous rejoindre et qui ont réussi à coder des choses très intéressantes si on a le temps de vous présenter des fils et X-fils qui vont permettre de faire des jeux d'appariements en reliant et avec des nouveautés aussi qui vont bientôt sortir et donc toutes ces fonctionnalités en fait vont permettre de s'amuser vraiment à augmenter les capacités à créer des jeux, à créer des escape games pourquoi pas mais aussi à créer des activités très très interactives qui existent sur d'autres sites si vous connaissez Learning Apps par exemple vous avez cette possibilité de créer des exercices interactifs mais avec une espèce de cadre quand même très serré puisque vous ne pouvez pas tellement changer le design alors qu'avec Géniali vous allez pouvoir vous amuser à créer quelque chose de très immersif, très créatif tout ce que vous voulez en fait avec en plus ces extensions qui vont permettre de créer ces exercices un petit peu inédits J'ajouterais simplement une chose c'est que initialement là j'avais mis en place ces extensions la première extension d'ailleurs qui a été développée ça a été d'ailleurs qui n'est pas une extension mais mes premiers tests c'était tout simplement un clavier un clavier d'ordinateur qui n'est pas dans la liste parce que je dois la refaire parce qu'entre temps ça a énormément évolué en fait et l'idée c'était ça c'est-à-dire de pouvoir rester dans un contexte de jeu parce que je restais quand même l'idée des escape game quand même mais pouvoir utiliser donc Géniali dans sa totalité le problème qu'on avait c'était que souvent on utilisait d'autres outils comme Learning Apps comme a dit Mélanie ou pour les codes on utilise le logiciel Loki un service en ligne qui est super je veux dire il y a énormément de cadenas virtuels numériques qui sont proposés par un collègue Nicolas et qui ont un petit défaut si vous voulez c'est qu'à un moment ou un autre on va sortir de Géniali donc on va avoir des problèmes de communication entre les pages etc. d'où l'idée de proposer des fonctionnalités nouvelles mais surtout ce que je voulais moi au début c'était de rester dans Géniali et de travailler uniquement avec Géniali et oui vas-y on ne voit plus que tes yeux je ne me vois pas donc je vais remettre mon écran là tant pis vous verrez ok c'est très bien ou alors je coupe ma caméra ça peut être une solution aussi si tu veux comme ça tu ne m'arrêteras pas tout le temps j'arrête moi aussi alors donc c'était l'idée de construire des outils qui permettaient d'ajouter des fonctionnalités à Géniali mais de rester surtout dans Géniali c'était ça cette idée là et j'avoue que mes premiers essais c'était des essais qui n'étaient pas tellement reproductibles puisqu'en fin de compte j'avais cherché le code à l'intérieur du Géniali et je modifiais les éléments du Géniali directement en sachant que le problème c'est que dès que je faisais une copie de ce Géniali ou dès que je le partageais ça ne marchait plus en fin de compte puisque ça ne marchait que pour la version que j'avais créée donc l'idée c'est de créer des petits outils de créer des petits objets ou des éléments je vais parler plutôt d'éléments j'essaie de distinguer les objets Géniali avec les éléments d'escape des extensions donc de créer des petits éléments qu'on pouvait greffer qu'on pouvait grouper aux objets de Géniali alors j'espère que tous ceux qui sont actuellement en notre présence connaissent quand même Géniali sinon je leur parle chinois mais l'idée c'est de pouvoir grouper ces éléments qui étaient proposés à des objets Géniali pour pouvoir justement interagir directement sur les objets Géniali donc le principe c'est ça c'est qu'en fin de compte on va avoir des petits objets qui vont venir s'associer aux objets de Géniali alors juste une chose avant que tu continues il y a quelqu'un qui demande si les fonctionnalités sont accessibles avec la version gratuite de Géniali j'ai répondu dans le chat mais je le dis oralement oui puisque ce sont des choses qu'on ajoute et ça va fonctionner de toute façon même dans la version gratuite de Géniali et deuxième chose la présentation qu'on est en train de vous montrer elle est faite avec un Géniali et vous allez voir qu'il y a des exercices qui sont intégrés et pour que vous puissiez vous amuser avec aussi je vais vous mettre dans le chat le lien vers ce Géniali et en plus il est en réutilisable donc après si vous voulez réutiliser les diapos qui sont à l'intérieur pour créer des choses donc voilà vous pourrez le faire aussi et donc je vous mets le lien du Géniali d'ici 10 à 20 secondes voilà je laisse continuer Patrice et comme tu les as enfin tu les as tu as dit qu'on avait deux collègues qui se mettaient sur les extensions aussi il y avait de nouvelles extensions qui allaient arriver je vais quand même les nommer ces deux collègues c'est Nicolas Forestier qui va rejoindre d'ailleurs les tiers rejoint le Club Skate il y a un peu de temps avec Hervé Thomas qui lui veut rester un petit peu plus discret et secret qui développe ils n'arrêtent pas de développer alors ils ont des idées monstrueuses donc là vous devriez avoir bientôt un memory un jeu de paire un taquin qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait une barre de progression aussi donc tout ça maintenant l'idée c'est de finaliser pour que ce soit plus facile à utiliser pour tout le monde même certains sont complètement finalisés il faut absolument qu'on les mette en ligne et là vous allez avoir une la trentaine d'extensions va sûrement vite arriver à 40 très très rapidement parce qu'ils n'arrêtent pas de développer en sachant oui et je finis ce que je voulais dire mais sauf que je me suis interrompu moi-même initialement c'était vraiment faire des extensions pour dans les contextes des escape games et en réalité les collègues s'en sont accaparés assez facilement se sont emparés assez rapidement et ils les ont utilisés dans des quiz dans des jeux enfin pas dans des jeux uniquement mais dans des exercices on est en train de transformer ils sont en train de transformer en fin de compte Géniali en un réel exerciceur donc j'avoue qu'il y a des extensions que je développe qui sont et que développent Nicolas et Hervé justement qui sont en fin de compte des extensions qui sont presque destinées uniquement aux exercices et à la limite c'est presque le contraire il faut les détourner pour pouvoir les utiliser dans des escape games voilà donc l'idée elle est là et c'est le principal de ce que je voulais dire en introduction ce qu'on voulait dire en introduction une petite chose importante ce sont les versions je me suis arrangé pour que dans les documents dans les Géniali donc des extensions en fin de compte chaque extension ça correspond à un Géniali donc dans ce Géniali enfin ces Géniali vous pouvez les récupérer je vais vous faire une démonstration de toute façon donc a été intégré un bouton automatique en fin de compte comme je suis très très feignant au lieu de me casser la tête à régénérer le truc le bouton en fin de compte réutilisé c'est un bouton automatique qui va chercher automatiquement l'adresse de Géniali et donc vous avez automatiquement pour faciliter cette réutilisation un bouton pour réutiliser l'élément donc pour vous l'intégrer dans votre tableau de bord pour pouvoir modifier votre guise et réutiliser les éléments et surtout vous avez aussi un système un petit peu automatique vous avez une petite phrase rouge en rouge qui apparaît dans tous les Géniali normalement dans toutes les extensions et qui vous indique la version disponible qui est en ligne c'est à dire que je la mets quand on met à jour une version on modifie ce petit truc ce petit élément qui normalement se charge automatiquement dans la version que vous avez vous télécharger et donc si vous avez deux éléments c'est à dire version en noir et la version rouge qui sont à des numéros différents ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire que c'est assez important enfin il y a une petite modification qui a été faite en sachant que si vous avez des versions beaucoup plus enfin si les modifications sont beaucoup plus importantes à ce moment là on met d'autres versions ça va être le cas du DND d'ailleurs on va voir un exemple et vous avez une nouvelle version un nouveau génialiste qui apparaît et en règle générale la version complète importante on va dire remplace en réalité les anciennes on laisse généralement c'est le cas par exemple pour le défil que vous avez ici en exemple initialement ça a été le X-fil qu'avait fait Nicolas et Hervé ça a duré une semaine puisqu'en fin de compte il y a eu une demande pour la petite histoire le X-fil ça permettait de faire des relations entre les points qui étaient à gauche et à droite et très rapidement on leur a demandé est-ce que ça pouvait pas être des points un petit peu n'importe où enfin pas forcément une ligne à gauche ou une ligne à droite d'en mettre plusieurs etc etc donc très rapidement au bout d'une semaine on a eu une autre version donc incompatible avec la précédente qui porte un nouveau nom qui s'appelle le défil et donc on va attaquer non première chose c'est ça petit conseil d'utilisation je m'aperçois au retour des utilisateurs qu'en réalité les gens n'utilisent pas du tout le GLI qu'on leur propose ils vont directement dans la page de création et ils essayent de se débrouiller un petit peu toutes seules alors à savoir qu'il y a quand même des utilisateurs étudiés par Valérie je crois que j'ai vu son nom de la liste il y a des tutoriels qui sont réalisés par d'autres collègues et qui que je remercie déjà en réalité ce qui se passe c'est que je développe à une telle vitesse que j'ai pas le temps de faire des tutoriels et les tutoriels deviennent vite même obsolètes lorsqu'en fin de compte il y a des modifications relativement importantes des différentes versions donc voilà j'essaye d'en faire quelques-uns mais l'idée c'est que dans chaque extension chaque géniali de présentation il y a des exemples donc pour essayer de voir comment ça fonctionne un petit peu ça me permet aussi de servir de test quand je développe mais il y a des petits exemples pour faire comprendre aux gens à quoi ça peut servir donc s'il vous plaît utilisez-les testez-les en fin de compte c'est des petites démos si vous voulez toutes les extensions sont réutilisables donc récupérez les extensions vous avez une page de consignes je sais que les gens ne lisent pas alors c'est vrai que c'est du texte c'est pas toujours très facile à comprendre ce que l'auteur a voulu écrire mais il y a des petites consignes ou des tutoriels si vous voulez sous forme d'écriture sur une page écrite et pensez à les lire souvent il y a des mots soulignés ou des mots en gras etc. parce que c'est des choses importantes tant comme la fonction qui doit être dans la page et pas à l'extérieur etc. et vous avez aussi une page création qui est maintenant depuis peu c'était une de nos collègues qui avait récupéré pour l'Angleterre nos génialis qui les avait traduits qui avait mis la page de création avec un fond de bleu et je trouvais que c'était une bonne idée pour bien la voir donc la page de création maintenant sur les nouvelles versions est toujours avec un fond de bleu donc pour bien la repérer facilement pour l'incorporer en sachant aussi que vous avez parfois pas toujours un peu de script ça peut être un script parce qu'il va falloir le modifier pour rentrer quelques variables moi je sais que de mon côté j'essaie d'éviter parce que ça peut être sujet à erreur mais des fois on ne peut pas faire autrement et parfois aussi on propose le script pour pouvoir recopier les éléments en mettre d'autres on le verra avec le DND justement ça sera le cas pour ça le DND est un bel exemple mais on peut avoir un peu de script en sachant que personnellement je pourrais très bien donner le script de tout enfin c'est disponible je peux le faire c'est un petit peu en bazar dans mon ordinateur c'est pour ça que je ne le fais pas non plus et puis c'est tout le temps du bidouillage on va dire grosso modo mais je pars du principe que si on fournit le script une fois c'est ce que j'avais fait à un moment je mettais des scripts des extensions enfin de Geniali et puis j'ai eu des retours où les gens disaient je ne comprends pas qu'est-ce que je fais avec le script etc donc ça a tendance malgré tout à effriner les gens donc je pars du principe qu'il faut s'y connaître un tout petit peu pour vraiment les manipuler je le vois quand il y a des variables à introduire souvent c'est une virgule qui manque un guillet etc bon ça arrive à tout le monde mais c'est vrai que c'est une source d'erreur assez fréquente et et assez importante et donc de ce fait le script c'est relativement rare mais vous pouvez avoir du script aussi dans les extensions il y a-t-il des questions entre temps non hop oui quelqu'un demande où est-ce qu'on trouve les exemples et les démos par les exemples ils sont dans je vais le faire justement je vais vous montrer avec le le DND je vais vous montrer en fin de compte c'est un très bel exemple le DND parce que c'est l'un des premiers c'est celui qui a peut-être un petit peu même lancé la folie on va dire des extensions c'est-à-dire que c'est un outil qui nous permet de faire du drag and drop donc du glisser et de poser dans Géniali on a la possibilité de déplacer les objets mais en fin de compte on n'a pas de réaction en fonction de la position de l'objet dans la page donc l'idée c'était ça c'est même pour vous dire l'idée initiale c'était je me dis je déplace un objet et je le mets aussi devant une porte je le déplace un petit peu je le mets devant la porte et ça ouvre l'idée c'est un petit peu ça donc et le DND est un bon exemple parce que justement ça va reprendre un petit peu tout ça ça va montrer comment on peut récupérer les exemples comment on peut récupérer de l'extension etc. donc j'y vais mon fameux DND il est là alors le DND j'ai l'adresse ici j'ai cliqué dessus donc je vous conseille même si on le voit dans différentes dans différents Géniali proposés entre autres il y a la mine d'or du groupe Facebook sur Géniali mais je vous conseille quand même de temps en temps de venir sur notre site parce qu'en fin de compte il y a toujours la dernière version qui est accessible parce qu'on est mis à jour en sachant que justement si on regarde le DND on a vraiment la dernière version qui est la version infinie la dernière version actuelle parce qu'on a fait une demande qui va sûrement être bientôt prise en compte donc il y aura une petite évolution mais ça restera toujours le DND infini en sachant que c'est pour trouver les anciens donc vous voyez qu'il y avait un DND tout simple il y avait un DND avec 10 éléments un DND X où on pouvait faire X éléments en sachant que moi je déconseille d'utiliser même ces anciennes versions on les laisse disponibles pour des raisons de compatibilité ou pour les gens qui veulent récupérer d'anciens éléments qu'ils ont utilisé dans leur Géniali L'idée c'est quand même d'utiliser la dernière version du DND donc Lonescape en allusion avec ce symbole qui est Lonescape ou SCAT donc voilà comment on le récupère donc vous avez ici le Géniali en petite fenêtre dedans quand on navigue on va avoir des exemples donc là j'ai un exemple cet exemple c'est tout simplement un mot un anagramme qu'il faut écrire qui est électricité donc ça vous montre déjà une première possibilité de cet outil de cette extension c'est de pouvoir déplacer des objets ça c'est formidable ça c'est Géniali et quand on les met à la bonne place on va avoir une réaction ce qu'on appelle un feedback qui va apparaître et même des éléments qui vont disparaître donc on a des feedbacks positifs et des feedbacks pas négatifs mais des feedbacks qui vont disparaître en sachant que la particularité de cette version justement c'est le seul à le fait c'est la possibilité d'avoir des éléments des objets qui vont se déposer sur des cibles et qui sont alternatifs c'est-à-dire que je peux très bien comme j'ai trois E je peux mettre ce E ici je peux le mettre en troisième position ou en première position pareil pour le T pareil pour le C pareil pour le I donc voilà donc là vous avez un exemple vous avez un exemple de ce que fait en fin de compte le DND c'est que je dépose je glisse des éléments je les dépose dans des endroits bien précis et en fonction de la position de l'élément de chaque élément en fin de compte je vais avoir une réaction de mon génome donc vous avez ici un autre exemple alors l'idée de cet exemple qui est vraiment tout bête un peu d'agriculture mais qui est simplement pour montrer qu'on a des feedbacks individuels puisque là le bleu va faire un feedback le rouge va faire un feedback le vert va faire un feedback mais j'ai aussi des feedbacks généraux en plus si on va chercher un petit peu plus loin on s'aperçoit même que ces éléments qui sont apparus sont indépendants les uns des autres là je l'ai figé mais ils sont indépendants les uns des autres et on a des objets qui peuvent disparaître des objets qui peuvent apparaître etc donc voilà vous avez vos exemples qui sont ici en troisième position je crois que c'est le tuto donc c'est ça que j'appelle le tuto c'est une petite fiche explicative alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes à apprendre une fois qu'on a compris le truc et c'est vrai si on a vu la petite vidéo qui va bien à côté ça se comprend assez facilement mais c'est vrai qu'à la lecture souvent les gens ne lisent pas on ne lit jamais les modes d'emploi et puis normalement en troisième position vous n'avez rien en troisième position vous n'avez rien puisque c'est la page de création et que la page de création elle n'est pas visible justement en lecture donc je crois que je vais avoir simplement le logo à la fin non c'est le code justement c'est un bel exemple si vous avez le code puisqu'on va voir qu'on a la possibilité d'ajouter des éléments si on a le temps à la fin de l'intervention je vous montrerai comment on peut en ajouter de nouveau donc je vous montre maintenant comment fonctionne le DND alors j'avais prévu trois autres exemples peut-être plus pédagogiques un exemple qui a été fait par Nathalie Loustique je ne sais toujours pas son nom Nathalie Loustique si quelqu'un le connaît qu'elle se démonse même si elle est là qui a non seulement ajouté un DND dans son enfin qui a fait un DND récemment puisqu'il a dit hier je le corrige je crois un petit souci pas avec le DND mais avec un autre et elle a associé ce DND à une pioche une pioche et une autre fonctionnalité qui vous permet tout simplement quand vous cliquez de faire apparaître des éléments parmi une liste d'éléments donc une série de photos donc ça va il faut le chercher simplement il ne faut pas que je me trompe sinon j'en ai la remonte au steak je suis désolé je m'amuse tout seul je vous ai mis le lien vous pouvez vous amuser aussi vu que normalement vous avez le lien vers la présentation si vous êtes arrivé après peut-être je vais vous le remettre pour ceux qui sont éventuellement arrivés après alors c'est un AV parce que je l'avais mis de côté lui je lui disais mais il n'y a pas de R pour radis mais non c'est un AV pareil celui-là j'avais mis ça dans il n'y avait pas de T comme tube mais c'est de la pâte dentifrice donc c'est une dentifrice dauphin souris donc là où on a tout simplement la possibilité je vais aller jusqu'au bout quand même pour montrer que ça marche le D donc elle a couplé donc une pioche un RND avec un D la pizza il nous reste le N qui est le N donc on a un petit bravo qui apparaît ok donc ça c'est un exemple je ne vous montrerai pas les deux autres Mélanie va râler si je vais peut-être vous montrer ce que je vais vous montrer là c'est un autre exemple de collègue je ne vais pas aller jusqu'au bout d'un collègue qui l'a fait donc c'est Jérôme Gouron où il y avait donc un anagramme à construire donc un anagramme très facile c'était un concours qu'on avait fait donc il avait fait une petite allusion à notre groupe et donc quand on plaçait bien les objets on faisait apparaître des filtres tout simplement filtres qui faisaient apparaître des certaines lettres donc là il y en a un 5 un 2 je ne sais pas si vous voyez bien 5 2 9 6 et puis 5 qui permettait d'ouvrir un code à 5 chiffres ok et puis un dernier exemple qui est l'exemple de Mélanie qui est lui vraiment pédagogique dans le sens où c'est dans un jeu c'est pas ce qu'il y a je me rappelle moi non c'était pas un jeu c'était mais c'est un j'ai créé voilà une sorte de série j'en parle demain si ça vous dit ça s'appelle Docteur Ous en fait et les élèves en fait incarnent un médecin et ont un cas une pathologie en fait à résoudre et là par exemple on a le cas de la résistance aux antibiotiques qui ont construit un antibiogramme alors c'est une manip normalement que les élèves font en vrai en TP et donc pendant le confinement du coup je l'ai faite en faux en virtuel donc vous voyez que là en fait Patrice a trempé trois pastilles dans trois antibiotiques colorés les pastilles sont devenues colorées on les place dans la boîte de Petri vous voyez que quand elles sont placées il y a un petit bouton qui va permettre de les placer 48 heures à l'étuve donc en réalité c'est simplement qu'on va changer de diapo et les résultats vont apparaître et en bas à gauche il y a une règle aussi qui va permettre de mesurer la taille des disques je ne sais pas si ça glisse donc voilà donc c'est vraiment une manip en fait classique mais qui intègre deux DND c'est à dire que le premier DND si tu reviens en arrière en 7 c'est un DND simple non mais il ne faut pas il faut choisir le bon fleuve voilà c'est à dire que chaque pastille déplacée va produire va créer va faire apparaître une forme et par contre pour la deuxième partie vous voyez qu'il faut absolument avoir placé les trois formes au bon endroit pour qu'apparaisse le bouton passer 48 heures à l'étude donc c'est un mix entre deux DND mais c'est pour ça que ça peut être intéressant quand même de garder les anciennes versions des DND parce que parfois voilà je pense que c'est peut-être plus simple je ne sais pas si Patrice on pourrait faire ça avec le Lemuscape en fait on pourrait le faire parce que en fin de compte là tu as des éléments qui sont bien positionnés là ça serait un feedback global et ces trois éléments seraient des feedback intermédiaires de ceux-là avec d'autres objets il faudrait que je teste mais non il n'y a pas de soucis on doit pouvoir le faire donc une petite démonstration quand même donc première chose à faire c'est pas celui-là c'est celui-là parce que j'y étais première chose à faire ça va être de récupérer mon DND enfin le DND de la récupérer dans mon application dans mon Geniali dans mon interface dans ma plateforme tout simplement dans mon tableau de bord donc je vais simplement cliquer sur le bouton réutiliser qui est dans le Geniali si vraiment il n'y est pas c'est que c'est néant il faut le signaler mais bon c'est vraiment du rajout sinon vous l'avez directement donc on a accès directement il s'est téléchargé on a accès directement aux différents exemples et entre autres cette fameuse page avec un fond bleu qui correspond à la page de création donc ça peut faire peur parce qu'il y a plein de choses beaucoup de couleurs je me suis éclaté avec les couleurs cette fois-ci mais en réalité ça vous permet d'avoir ici 20 si on peut dire 20 DND en même temps disponibles c'est-à-dire qu'on a 20 séries d'objets et de cibles identiques en réalité donc pour mon exemple la première chose là ce que je vais faire je vais avoir besoin de récupérer la première chose que je vais récupérer je vais peut-être la ramener comme ça il sera un peu proche elle est bien visible pour moi première chose qu'il faut que je répère qui est indispensable c'est la fonction donc simplement un copier-coller moi c'est la méthode que je préfère c'est d'ouvrir deux génialis en même temps et de faire des copiers-collés d'un génialis à l'autre donc je vais faire un copier depuis ici et je vais le coller ici donc cette fonction je la laisse ici elle est dans ma page en réalité si je mets en prévisualisation elle va disparaître la zone jaune a disparu et c'est pareil en visualisation donc justement c'est une des évolutions au fur et à mesure des créations c'est-à-dire qu'initialement il fallait rendre transparent etc maintenant dans le code c'est automatique les fonctions les éléments sont cachés automatiquement donc ça c'est ma fonction qui va permettre en fin de compte de faire disparaître les objets de les faire réapparaître de faire des commandes etc j'ai ici en fin de compte simplement un objet mon idée c'est que je vais déplacer mon objet bleu sur la cible rose il me faut donc un objet il me faut une cible et ce que je vais faire je vais faire apparaître je vais vous montrer les différentes possibilités je vais prendre un premier feedback qui va être le feedback on si je copie ça serait le mot ctrl c ctrl 2 donc là on a vraiment le principe je vais donc mon feedback l'associer avec ce on excusez-moi de vous dire un peu Patrick en fait je ne sais pas si les autres ont le même souci que moi mais l'écran que vous partagez est resté statique depuis un moment je vous entends je sais que vous faites des mouvements mais je vais retirer j'annule ce que je viens de faire non 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 apparemment tout le monde dit que c'est bon moi je n'ai pas eu de soucis donc ça doit être uniquement chez vous donc rafraîchir peut-être ou changer le toi tu le vois toi ouais ouais et tout le monde dans le chat dit que c'est bon ok super il ne veut pas revenir je vais revenir hop copier ctrl c édition ctrl v donc j'ai copié mes éléments qui étaient nécessaires je vais grouper tout simplement mon on avec mon feedback donc c'est ce qui va alors on ça signifie qui va apparaître le 1 correspond simplement à la série c'est la série des objets 1 2 3 et je vais ici grouper ma cible donc ça c'est considéré comme ma cible alors par habitude après c'est une question vraiment d'habitude je groupe d'abord les cibles avant les objets tout simplement parce que quand on groupe le groupe arrive en en niveau supérieur donc comme je veux que mon carré bleu vienne par dessus mon mazonoie rose je vais grouper simplement mon objet à la fin normalement il doit être en position supérieure c'est une question d'habitude après bien sûr on peut jouer avec la fonction rangée donc là normalement j'ai fait mon premier DND et théoriquement il doit marcher toujours là qu'on croise les doigts parce que c'est là que ça marche pas vous apercevez donc les fonctions et les éléments ont disparu on voit plus l'objet 1 cible 1 et puis le feedback et dès que je vais poser ma cible et que je vais lâcher la souris c'est la nouveauté en tant que compte du DND infini quand je lâche j'ai mon feedback qui apparaît ok comme j'ai choisi le on tout simplement si je retire le on va rester le feedback va rester si je veux simplement quelque chose qui hop apparaissent et disparaissent au fur et à mesure il faut que je prenne le on off je le copier je le colle et je vais le grouper à mon final donc j'ai les mêmes objets même cible je groupe je teste la différence c'est que si je glisse et que je lâche il apparaît si je ressors de ma cible et que je lâche il disparaît donc j'ai comme ça une alternance d'apparition disparition le off parce que ça des fois ça pose des problèmes et c'est vrai que j'aurais peut-être pu l'appeler autrement le off c'est tout simplement que l'objet est visible au départ et il disparaît après alors c'est souvent les gens qui me posent la question ils me disent ouais mais mon feedback il est visible dès le départ bah oui parce qu'avec le off c'est le principe il est visible ici mon feedback est visible ça peut être intéressant par exemple si vous avez dans un escadier une porte une image une porte fermée et vous faites disparaître cette porte fermée pour faire apparaître ce qui est en dessous quand il y a une porte ouverte ça peut être une solution ça peut être aussi pour bloquer une partie de l'écran il y a un grand rectangle blanc qui va bloquer enfin un grand rectangle qui va bloquer toute une partie de votre écran et qui va disparaître en faisant votre DND en positionnant l'objet sur la scène là j'ai pris un off uniquement il faudrait que je prenne un off on pour pouvoir apparaître et disparaître alternativement aussi une question Patrice sur la taille des cibles est-ce que le carré bleu doit être totalement sur le rose ou est-ce qu'il doit juste le toucher ça sera ma page 14 ok alors parfait c'est très bien je vais vous expliquer tout ça alors ce que j'ai pas fait ici ce qu'on peut faire tout à fait c'est l'avantage alors c'était ce qui était rendu possible grâce au DNDX j'ai couplé les deux parce que là vous avez un DND du départ très simple mais également un DND à l'infini on va dire c'est que je peux copier coller mes objets mes groupes mes objets à volonté donc je vais ici par exemple mettre c'est le principe de mêlette de l'électricité tout à l'heure je vais prendre par exemple ici j'ai deux objets et deux cibles si je visualise mon feedback va disparaître j'aurais dû garder le un off c'est pas grave et je vais prendre le un off excusez-moi ce sera plus évident et plus facile à visualiser comme ça il reviendra à sa place ça me permettra de faire des tests différents allez donc j'ai mon un off j'ai deux cibles et deux objets qui sont issus de la même série j'ai simplement fait un copier-coller et donc simplement en faisant un copier-coller j'ai la possibilité d'avoir mon feedback qui va apparaître d'ailleurs j'ai envie de la mettre en premier plan uniquement si ma cible les deux objets sont sous mes deux cibles et ils sont interchangeables ça marche pour l'un ou pour l'autre ok donc là j'ai simplement réussi à faire alors je pourrais le copier autant de fois que je veux x four ça marcherait aussi si je mets qu'une cible parce que ça pourrait être intéressant aussi si je mets qu'une cible là attention ça ne marchera pas je vous montrerai tout à l'heure comment faire pour mettre plusieurs objets sur une cible ça ne marchera pas dans le sens enfin ça ne marchera pas si ça marche ça dépend de ce que vous voulez faire mais c'est à dire qu'en fin de compte qu'est-ce que je teste je teste si mes cibles ont des objets donc ici ça peut marcher soit avec un objet soit avec les deux de toute façon ça marchera et soit l'un soit l'autre puisqu'en fin de compte dès que j'ai un objet correspondant à la cible sur la cible à ce moment là le feedback apparaîtra je vous montrerai comment on peut faire pour mettre plusieurs objets sur une même cible à quoi ça sert d'avoir différentes séries tout simplement parce que en fait vous allez avoir des séries différentes je vais copier ça je vais copier celui-là et je vais copier un global on off vous voyez ici vous avez des feedbacks qui sont des feedbacks qui vont réagir à l'ensemble des séries la démonstration sera beaucoup plus simple que de longues explications j'ai oublié quelque chose est-ce que quelqu'un va réagir dans la salle personne ne réagit qu'est-ce que j'ai oublié j'ai oublié quelque chose tout le monde s'est endormi il y a quelqu'un qui a dit ben non c'est juste que moi je surveille le tête il y a quelqu'un qui a dit la formule la formule magique le truc jaune le truc jaune la fonction la fonction moi mon écrit est toujours statique malheureusement ah désolé est-ce que vous voulez que j'arrête et que je relance pour l'enregistrement ça ne pose pas de problème non je peux mettre le partage en pause ça a l'air donc je peux mettre en pause 30 secondes et puis relancer tout de suite enfin même pas 30 secondes mais je préfère plutôt que d'arrêter il y a beaucoup de personnes moi ça me semble non non je pense que c'est la seule personne je pense que c'est un peu hasardeux donc continue ok j'espère que tu enregistres et comme ça les gens pourront regarder la vidéo donc je groupe mes feedbacks je vous remporte quoi du coup je groupe mes feedbacks je groupe je vais appuyer sur le bouton pour ceux qui n'ont pas un écran statique je groupe mes cibles avec mes objets avec mes formes et je groupe maintenant mes objets donc là je vais avoir comme tout à l'heure c'est à peu près la même tête que précédemment je vais avoir la même tête que précédemment sauf la différence c'est que je vais avoir deux séries c'est à dire que je vais avoir la possibilité d'avoir un premier feedback qui va apparaître un deuxième feedback qui va apparaître et le feedback global qui apparaît uniquement si les deux séries sont complètes donc ça vous permet d'avoir alors initialement je n'étais pas trop d'accord pour ces trucs là mais dans un exercice ça peut être des petites coches en disant celui-là il est bien placé celui-là il est bien placé et à la fin on a un bravo général ou un bouton qui vous permet d'aller à la page suivante je ne vais pas trop pour les faits qu'intermédiaires dans le sens où ça vous permet d'aller au hasard parce qu'en tout compte disons que je suis dans un exercice j'ai un objet quelconque à mettre je n'ai même pas besoin de réfléchir je me place là pour voir si ça marche ça ne marche pas je me place sur un autre et dès que ça marche je le laisse en place et donc on répond un petit peu au hasard sans lire les consignes sans lire les éléments pareil je pourrais ici dupliquer autant de fois mon objet 1 autant de fois mon objet 2 mes six deux 1 mes six deux 2 je pourrais le même résultat qu'à précédemment ok je vais passer à la suite il est déjà 19 ici justement la taille ce qui est important donc je disais tout à l'heure que c'était la position des objets sur les cibles c'est à dire si les cibles étaient avec un objet ou pas qui permettait de valider la réponse la taille des cibles a aussi son importance qu'est-ce qui est testé en réalité dans mon je vais revenir ici en tant que compte ça sent beaucoup plus simple qu'est-ce qui est testé en réalité dans mon dans mon dans mon dans mon dnd c'est tout simplement le centre la position du centre de chacun de mes objets donc si le centre de l'objet est sur la cible c'est à dire que là si je le faisais ici je n'aurais pas de feedback ça ne marcherait pas on fait rendez-moi d'ailleurs au ralenti si je le place ici le centre de mon objet n'est pas dans ma zone de cible donc il n'y a pas de réaction dès que mon ma zone de cible possède le centre de l'objet ça devrait être le cas ici pas encore il n'y a pas de rien voilà dès que le centre est dans ma zone de cible je vais pouvoir faire apparaître mon feedback avoir ma réaction donc ce qui va être important c'est que si j'ai une cible qui est très très petite alors je vais le faire directement sur le groupe attendez-moi je vais le faire sur la forme tout simplement ça va être plus précis parce qu'en fin de compte mon centre il va falloir qu'il soit le plus proche possible de cette zone de cette zone je pourrais même pour que ça se voit bien me mettre au premier plan ma zone bleue elle est bien dans mon rose dans ma cible sauf que c'est le centre qui va tester donc je vais positionner le plus précisément possible pour avoir le centre pour avoir la réaction et dès que le centre sort un petit peu de cette zone de cette zone de cible à ce moment là je n'ai pas de feedback donc ça va jouer sur la sensibilité de même si vous faites le contraire c'est à dire que vous avez un très gros objet une très grosse cible et un petit objet à ce moment là très rapidement vous allez avoir une réaction j'ai mon feedback qui apparaît alors que mon carré n'est quasiment pas entre dans ma cible d'accord autre chose qui est intéressante et qui est importante c'est qu'on peut bien sûr rendre invisible toutes ces zones là c'est à dire que ma cible elle peut être complètement invisible la position reste physique en fin de compte elle reste réelle et donc on aura toujours une réaction possible quand l'élément se rend dans cette zone là donc on peut très bien jouer là dessus et jouer sur des formes complètement folles en ayant justement cette cible qui apparaît une question sur l'augmentation de la taille de la cible pour quel coacide avec l'objet moi c'est ce qu'on c'est ce qu'on conseille généralement ça dépend de ce que tu veux faire par exemple tu as une porte tu ne vas pas faire tu vois tu ne vas pas grouper sur toute la sur toute la porte tu vas faire simplement une petite ça va être la serrure donc la cible peut être très petite et ça va être la position de la clé sur la serrure qui va être importante et à la limite même il faut réussir à comprendre non on va avoir un souci souvent le souci qu'on a c'est avec les mots je vais faire je vais faire un exemple avec un mot je vais retirer cet objet hop je vais mettre un texte c'est souvent les gens mettent des étiquettes un texte un mot tout simplement donc ça ça va être mon objet je vais mettre mon mot sur mon objet sur ma cible je vais lâcher la souris et ça ne va pas marcher maintenant je veux que quelqu'un me dise pourquoi ça ne marche pas moi je sais mais j'attends 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 qu'il réponde sans le chat ça ne marche pas et ça c'est souvent un problème qu'on me remonte réponse le mot est au dessus ben oui mais non c'est bien que le mot soit au dessus je peux le mettre en dessous si vous voulez l'étiquette est trop grande quelqu'un a dit c'est Clarisse qui a dit que l'étiquette était trop grande ouais voilà c'est pas l'étiquette soit trop grande c'est qu'en fin de compte mon objet il faut bien comprendre que c'est pas limité au mot ni à ma forme objet d'eau c'est en fin de compte l'association c'est tout le groupe c'est à dire que c'est tout ça et où il est mon centre comme ça vous allez mieux comprendre peut-être hop c'est là que j'ai regroupé ça sera là c'est la même chose sauf que vous allez avoir en plus l'élément visible vous allez voir mon centre il est là donc qu'est-ce qui se passe quand je mets mon mot au milieu le centre de mon mon objet n'est pas au milieu de ma cible donc bien faire attention à ça il suffit tout simplement ici il suffit tout simplement ici on est arrivé hop on ressouvre une recueille c'est 30 il suffit tout simplement ici de réduire ma zone de texte alors pas forcément à la limite du mot parce qu'en fonction des fois j'ai mis à lire et vous décomposez le mot plusieurs lignes mais je vais tout simplement réduire ma zone de texte et donc ici en groupant avec mon objet je vais avoir un objet qui est plus petit et le centre quasiment ce qu'on peut même faire d'ailleurs je peux même centrer mon mot dans ma zone de texte et au moins là je suis sûr que le mot est au centre de mon objet et donc là normalement ça marche c'est vrai que ça ne va pas marcher là ça marche hop je vais placer donc je lâche bien voir aussi que là c'est bien le centre c'est à dire que rien ne vous interdit d'augmenter non non c'est bon c'est le centre du mot même s'il est à peine sur la cible il n'y a pas de problème mais bien jouer aussi sur la cible ok dernière chose normalement je suis déjà à la fin c'est dingue la partie là je ne la fais pas parce que je l'ai fait juste avant d'une autre façon ici je vais avoir ce que je veux en fin de compte c'est pouvoir mettre plusieurs objets sur une cible alors ici j'en ai 3 à mettre dans les bleus et j'ai 2 verres à mettre dans la cible là comment faire tout simplement enfin il y a 2 méthodes mais une limite que je conseillais un certain temps que je déconseille maintenant parce que à chaque fois ça pose des problèmes je vais donc j'ai ici au total 1, 2, 3, 4, 5 objets et j'ai pourtant 2 cibles mais je vais mettre aussi 5 cibles je vais récupérer 5 objets et 5 cibles j'en profite pour prendre ça pour prendre un global je vais m'arrêter au global ça sera plus simple je vais retirer un feedback comme ça je m'embêterai beaucoup moins donc je vais mettre mon feedback ici et je vais le mettre au centre ma fonction je l'en mets ici pour ne pas vous manquer dans la page j'ai mes 3 objets 3 premiers objets bleus j'ai mes 2 objets verts et en fin de compte je vais simplement grouper les cibles ensemble avec le même la même cible avec la même forme donc maintenant je vais grouper d'abord mes cibles tranquillement donc j'ai mes 3 cibles c'est à dire qu'en fin de compte j'ai ici au programme 3 cibles et il va falloir que ces 3 cibles aient les 3 objets pour que ça marche et pareil ici je vais avoir 2 cibles que je groupe maintenant je groupe mes objets et on teste non non ça devrait marcher donc je mets une cible alors vous voyez tout à l'heure j'avais bien cet exemple là en toute première démonstration c'est que si je mets 2 objets avec une seule cible 2 objets de la même série avec une seule cible que ça soit l'un ou l'autre des objets ça marche là en fin de compte j'ai qu'un seul objet sur ma cible ça ne marche pas je n'ai pas de résultat enfin bien sûr il faudra mettre pour avoir le feedback pour cette feedback global donc il faut vraiment que tous les objets soient sur mes cibles tous les milieux de mes objets soient sur mes cibles pour que ça marche comme ça ça marche ah c'est pas ça que je veux hop ok donc j'ai simplement mis autant de cibles que d'objets même si je mets avec une cible visuellement mais en réalité j'ai autant de cibles que d'objets je les ai simplement groupées ensemble pour que ça puisse fonctionner il y avait une autre méthode que je proposais si on voulait peu de cibles et peu d'objets c'était d'inverser c'est à dire que on mettait ici 3 cibles et un objet 2 cibles et un objet ça marche mais on a le problème de la taille en fin de compte des cibles et des objets c'est à dire qu'ici je vais le faire donc j'ai besoin j'ai dit que deux éléments comment hop hop c'est à dire c'est à dire ici il y a mon objet et ici je vais tout simplement ce qui permet donc d'éviter de multiplier le nombre d'objets et de cibles je fais simplement des copier-coller je vais en avoir une, deux, trois d'ailleurs hop 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 tuc tuc je groupe je les ai groupés déjà sur la rose je groupe hop tiens et puis j'ai une bête je vais vous montrer qu'on peut aussi dupliquer les feedbacks globaux on me groupant ici et là donc et les 30 donc ici j'ai mes trois cibles j'ai mon objet et théoriquement ça doit donner le même résultat que précédemment en sachant quand même qu'il faut faire attention à quelque chose au centre de mon objet donc théoriquement là si je les pose tous les trois sans faire trop de précautions ça devrait marcher pareil pour cela je devrais avoir le feedback qui va apparaître ok et bien sûr bien comprendre que si je fais ça là ça marche plus normalement alors j'ai mis un 9 j'espère non j'ai pas mis un 9 j'ai mis un 9 j'ai mis un global 9 c'est ballon ça hop on va mettre un 9 que vous ne voyez on va mettre 15 ce sera plus simple plus rapide un 9 donc si je les mets tous au milieu hop je vais pas avoir de problème bien comprendre que mes petits carrés ce sont mes cibles en fait et par contre si je mets mes cibles ici on a l'impression qu'elles sont dans mon gros carré vert vous voyez ça n'apparaît plus tout simplement parce que la cible de mon objet le centre de mon objet n'est plus donc là l'astuce c'est de faire des grandes cibles alors ça se prête pas toujours c'est pas toujours facile de le faire quand on a c'est souvent ce problème là je l'ai avec des gens qui veulent mettre sur des cartes ou des machins comme ça et donc c'est des petits des étiquettes à déplacer sur une carte générale donc ça vous fait des grandes cibles à déplacer pour ça moi je vous conseille je conseille la méthode précédente en règle générale de plus en plus c'est à dire de mettre autant de cibles que d'objets et puis ça marche au moins la tête d'ailleurs vous avez vu j'ai pas augmenté la taille de mes cibles j'ai pas augmenté la taille de mes objets enfin des éléments objets etc il va falloir qu'on termine Patrice ouais j'aurais voulu montrer simplement le code peut-être si vous justement vous avez trop d'objets à ajouter enfin si vous avez trop d'objets trop d'éléments vous pouvez pas en rajouter d'autres vous avez toujours la possibilité de récupérer le code je vous montre tout simplement comment ça marche vous êtes limité à 20 objets par défaut dans ma liste j'aurais préparé que 20 donc si vous en voulez un 21ème vous récupérez ce code là donc vous avez et pour l'objet c'est un contrôle c et pour la cible et pour les feedbacks donc je reviens à ma page ici je vais dans insérer autre je colle mon code ici et je fais insérer alors bien sûr ici ça ne marchera pas parce que j'ai que 3 objets mais il faudrait que j'ai les 20 objets mais si j'arrive à 20 objets je peux en rajouter un 21ème si je veux en rajouter un 22ème il faut simplement changer les chiffres 21, 21 et 21 ils apparaissent 3 fois celui-là c'est pas trop important mais enfin c'est pas un 19 et on peut faire objet 1 objet 22 23, 24 etc et donc vous allez pouvoir ajouter autant d'objets que vous voulez j'ai jamais trouvé de limite pour l'instant je pense que la limite ça serait le nombre d'éléments qu'on peut mettre dans Génialie et le ralentissement de l'affichage je te laisse finir je vais peut-être arriver à la limite oui oui c'est un peu peut-être montrer juste après en démonstration le défil ou le exfil je sais plus ce que tu avais dit l'important c'est que là on a bien enfin Patrice a bien expliqué comment fonctionne le DND donc c'est important parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de retours sur comment on fait ou des gens qui bloquent etc il faut bien avoir compris le système des fonctions des objets des cibles des choses comme ça qui sont en fait des choses agroupées à des éléments dans Génialie et en réalité la plupart des extensions fonctionnent de la même manière avec des fonctions des objets agroupés donc là vous avez un exemple avec non mais tu aurais dû te tromper vous avez un exemple avec un jeu d'association à réaliser avec des fils donc celui-là il a été créé par Hervé et Nicolas je pense voilà et vous voyez en fait le fonctionnement c'est à peu près la même chose vous mettez vos textes vous mettez vos images vous avez une fonction intégrée et vous avez des objets qui vont être reliés ensemble avec ici un bouton de validation et éventuellement un bouton pour recommencer et ils ont même rajouté un élément alors j'ai pas dû mettre je pense que j'ai pas je vais me tromper parce qu'en fin de compte il y a le nombre de lignes que l'on peut ajouter j'ai dû mettre 2 ou 3 j'ai dû mettre 3 et comme là il y a un quatrième point il ne peut pas rajouter un quatrième point enfin un quatrième point et donc si je vais valider j'ai une erreur et ils ont fait la dernièrement un bouton qui vous permet d'annuler la dernière action donc de proche en proche on peut quand même sans tout recommencer corriger la dernière d'accord et c'est vraiment systématiquement en fait comme ça que ça fonctionne que ce soit le crousse que ce soit les cases à cocher que ce soit les zones à colorier donc toujours le même type le même principe de fonctionnement alors là je vois juste qu'il y a une question alors je ne vois pas la page de départ que Patrice n'arrêtait pas d'utiliser avec tous les objets et cibles avec les couleurs non parce qu'en fait Patrice est allée chercher directement dans le géniali le géniali qui s'appelle DND Lemyscape donc on ne vous a pas mis les tutoriels justement dans la présentation l'idée c'est que vous sachiez où trouver les tutoriels comment les télécharger en fait tout simplement en les réutilisant grâce au gros bouton réutiliser et voilà vous avez les liens ici directement pour y accéder voilà et une fois qu'en fait le géniali de l'outil que vous voulez utiliser est dans votre page d'éditeur en fait dans vos génialis à vous vous allez pouvoir soit faire comme Patrice c'est à dire ouvrir deux éditeurs un sur le DND par exemple et un sur votre et un sur le géniali que vous êtes en train de faire autre possibilité vous pouvez simplement ajouter une page ce qu'elle est en train de faire Patrick vous allez dans mes créations il va apparaître dans vos créations donc là le DND Lemyscape est apparu parce qu'il l'a téléchargé là tout à l'heure il l'a réutilisé et ensuite il va chercher la page de création et alors faites attention souvent les gens font comme ça vont chercher la page de création et du coup ne lisent pas toutes les pages de tutoriel qui sont à l'heure ce qui fait que c'est un petit peu pour ça que voilà pour certaines extensions on s'est aperçu que le fait de garder la page de création sans objet parce qu'il n'y a pas les objets créés associés etc ça peut provoquer des bugs donc il ne faut pas hésiter à supprimer en fait une fois qu'on a créé et que ça fonctionne en fait de toute façon vous ne la perdez pas cette page de création elle est dans un autre génial après avoir regardé plusieurs fois les tutos ça commence à rentrer bon bah tant mieux on espère là l'idée c'était vraiment de montrer vraiment à fond un outil qui est l'outil le plus utilisé et puis historiquement c'est quasiment le premier qui a été fait par Patrice mais de comprendre aussi que voilà c'est toujours ce mode de fonctionnement là et très très important aussi pourquoi ça ne marche pas parfois bah peut-être parce qu'il y a des objets qui ne sont pas groupés c'est souvent comme ça et dans ce cas là la diapo en fait elle apparaît blanche en prévisualisation donc quand vous avez une diapo qui apparaît toute blanche tu pourrais d'ailleurs tester Fabrice je fais là je dégroupe simplement mon feedback tu t'es appelé Fabrice dis non tu m'avais appelé Patrick tout à l'heure je dégroupe simplement mon feedback je dégroupe ici mon feedback ok et si je fais en visualisation je vais avoir une page blanche parce qu'en fin de compte mon on off qui est caché au départ si vous voulez il est associé à quoi bah ma page donc justement ma page va être blanche enfin pas blanche parce que j'ai récupéré ton fond mais voilà en plus ça prouve bien que c'est vraiment la page qui a disparu puisque le fond est visible donc c'est vraiment l'encadrement qui a disparu oui et puis une fois j'ai résolu un problème comme ça et c'était la panique parce que là le fond était tout enfin la diapo elle apparaissait toute noire non non elle apparaissait toute noire mais en fait c'est parce que la personne avait mis un fond noir à son à son jeune ami en fait et il y avait toujours un problème en fait là c'était pas un problème de pas grouper enfin si elle avait tout bien fait mais il restait quelques fonctions copiées collées mais qui s'étaient copiées collées en dehors en dehors de la diapo c'est à dire qu'en dézoomant en dézoomant à fond j'ai découvert en fait qu'il y avait des cibles et des objets tout seul voilà et ce qui arrive souvent c'est ça c'est à dire que j'ai un objet que les gens ont copié collé ils l'ont mis temporairement dans le dans le côté en dehors de la page et là c'est pareil on va avoir le même problème parce que tout simplement cet élément là il est associé à la page voilà donc ça c'est les petits trucs pour lesquels faire attention donc pour tous les outils en fait à chaque fois c'est quand il y a un problème c'est souvent des trucs groupés je ne sais pas si vous avez encore des questions on m'a dépassé l'heure donc vous avez peut-être d'autres ateliers qui commencent là qui ont d'ailleurs commencé depuis 9 minutes normalement si vous avez des questions on peut être encore un petit peu là sinon on vous remercie d'avoir été présent ça c'est sûr n'hésitez pas peut-être que vous pouvez activer votre micro aussi sinon c'est vrai qu'on se sent un petit peu seul donc pas hésiter à venir sur les donc à nous contacter soit par courrier soit par Twitter soit par le groupe Facebook du club Skate ou même je crois qu'on le cherche son nom c'est Géniali enseigner avec Géniali je crois exactement c'est un autre groupe c'est enseigner et étudier avec Géniali c'est un groupe très dynamique où on essaye de répondre au maximum membres de Skate aux questions mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'abonnés du groupe qui répondent qui résolvent les questions enfin les problèmes des uns et des autres donc ne pas hésiter à utiliser ces groupes là alors il y a une question quel intérêt de mettre des blocs en dehors du document principal bah généralement c'est des oublis c'est-à-dire que les gens les mettent sur le côté et vous ont fait des copiers-collés et ça s'est retrouvé en dehors de la zone et ils ne l'ont pas vu et en plus historiquement mes fonctions étaient à l'extérieur oui c'est vrai et je me suis aperçu en réalité que ces extensions à l'extérieur pouvaient se répercuter sur les autres pages donc maintenant je préfère les mettre dans la page au moins ça permet de les voir de ne pas trop perdre et puis ils sont cachés automatiquement comme ça on n'a pas de soucis voilà ce que vient de dire Patrice répond à ta question Céline dans les tutos réutilisables ils sont à l'extérieur ça dépend en effet si les tutos dans les anciens en fait donc il faut toujours bien vérifier la mise à jour de l'outil que vous avez et bien consulter les différentes pages tutoriels s'il y a une vidéo tutoriel c'est encore mieux mais si c'est une vidéo un peu ancienne sur laquelle vous tombez il peut y avoir eu des modifications je suis en train d'installer le tout premier DND et je crois qu'il y a une fonction cache qui doit être à l'extérieur s'il arrive à m'afficher bon il veut pas comme par exemple comme par exemple il dit que c'est trop vieux c'est pour ça bon ben on va peut-être elle parle du quiz elle parle du quiz oui le quiz c'est un exemple le quiz les fonctions étaient à l'extérieur et maintenant elles sont à l'intérieur en sachant qu'il y a aussi un autre petit problème qui pose enfin une autre une autre fonctionnalité un petit un petit bon ça m'embête je ferme celui-là une petite originalité on va dire qui perturbe les gens c'est qu'en fin de compte on a des références Q1, Q2, Q3 qui sont toujours visibles en prévisualisation je l'ai fait exprès pour qu'on puisse vérifier l'ordre des questions puisque la mini-rotation des questions se fait automatiquement et ça permet en prévisualisation de vérifier l'ordre pour les gens qui ne connaissent pas tu peux peut-être montrer le quiz en passant par l'article tu vois enfin voilà et il faut bien comprendre aussi qu'il y a une deuxième version voilà c'est quiz 2 donc n'hésitez pas à prendre le quiz numéro 2 avec un S à l'envers voilà et donc ça peut servir pour faire des mots de passe des identifiants donc là c'est escape on fait un compte c'est deux champs réponses escape et c si j'étais voilà et on peut faire bien sûr des quiz on peut faire des questions ça c'est des nouveautés des textes à trous des textes à trous etc etc et donc ces éléments Q1, Q2, Q3 sont visibles en mode prévisualisation mais ils disparaissent en mode visualisation bien sûr et je crois que j'avais même mis enfin des fois vous avez même les boutons les repères qui sont visibles uniquement pour que ça soit plus facile à ranger à classer et à vérifier tout simplement bien comprendre ça on fera sûrement des webinaires là-dessus sur le codage en réalité bien comprendre en fait que dans le fonctionnement de Geniali quand on est en mode édition il n'y a pas une remise à jour de la page et donc des fonctionnalités enfin des éléments rajoutés des extensions il n'y a pas une mise à jour automatique généralement il faut quitter la page pour revenir voire même quitter le Geniali pour revenir dessus ce qui n'est pas le cas quand vous faites une prévisualisation parce que quand vous faites une prévisualisation une visualisation la page est recalculée ce qui n'est pas le cas en mode édition quand vous ajoutez un élément il ne recalcule pas les autres éléments parce qu'ils sont déjà en place est-ce que vous avez d'autres questions ? il y a encore une douzaine de personnes une dizaine de personnes présentes bah ouais je suppose que ces personnes n'ont pas d'autres ateliers certainement donc elles peuvent profiter encore mais ils sont en train de tester aussi donc ils ne sont plus trop devant leur écran ou alors ils sont endormis je ne sais pas alors attends des fois un rien bloque la compréhension mais là je pense avoir eu un déclic en regardant en direct bon bah j'espère j'espère bien c'est bien n'hésitez pas à nous partager vos créations aussi notamment sur le sur le groupe Facebook en fait alors nous c'est le skate club mais bien sûr il y a aussi enseigner et étudier avec Géniali s'il n'y a pas d'autres questions on peut peut-être arrêter l'enregistrement et puis je ne sais pas oui par contre je ne sais pas qui a la main sur l'enregistrement je pense que du coup moi je n'ai plus la main par contre je peux peut-être déjà arrêter mon partage à moins que ah si je vois le bouton attends non non c'est moi qui ai la main sur l'enregistrement d'accord magnifique je l'avais lancé donc je vais l'arrêter de toutes les façons je ne sais pas s'ils vont arrêter automatiquement la classe ils vont la fermer automatiquement d'accord parce que quand le temps est parti arrive tout le monde doit partir de la salle voilà malheureusement vous voyez c'est maintenant que mon écran revient alors qu'on a fini ah oui donc c'est toi qui as enregistré donc on a peut-être un écran fixe alors que tu as enregistré ah oui ah oui j'ai seulement écouté j'ai eu droit au son normalement mais les images non non on fera à limite si on a un son de toute façon il faudrait que je fasse un tuto absolument qu'on reprenne tout ça d'accord donc je m'en vais arrêter merci infiniment bah merci à vous merci c'était très passionnant même si je n'ai pas pu voir tout le reste je n'ai pas vécu ça comme les autres mais en tout cas j'ai entendu et ça me semblait vraiment intéressant d'ailleurs les questions des uns et des autres en témoignent c'était passionnant merci infiniment très bien merci beaucoup bon après-midi au revoir à tous enfin ceux qui restent au revoir Magali au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?